On revient toujours à cette fameuse affaire de la religion des origines. Adam était un mousseline. Abraham, j'allais dire encore plus, était un mousseline. Moïse était un mousseline. Jésus était un mousseline. Tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des mousselines. Mais, une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. Ils ont falsifié leurs écritures. C'est déjà dans le Coran et encore plus dans la tradition interprétante. Par conséquent, ils ont quitté la vraie religion originelle, qui était la religion d'El-Fitra, de la nature conforme à ce que Dieu voulait. Pas par Dieu. Créé par Dieu. Donc, en fait, il y a une seule religion, c'est l'islam, qui était déjà avant, qui existait déjà avant Mahomet. Au moment où il est écrit dans le Coran, on n'a pas encore cette idée qu'on se rend compte qu'il y aurait plusieurs histoires de Dieu avec l'homme. Donc, il n'y a pas trois. Donc, évidemment, on en revient les musulmans, c'est-à-dire que Jésus est les musulmans. Mais, on en revient aussi. Et Abraham est même les musulmans. Donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on nomme les chrétiens comme Mouchekil, c'est que c'est dégératif, et les juifs comme Kufa, parce que c'est dégératif. De la même façon que les premiers chrétiens avaient transformé le judaïsme en chrétisme, le Coran transforme le judaïsme et le chrétisme en hérésie de l'islam. L'islam n'est pas la religion. Mahomet, l'islam est la religion d'Abraham. L'islam est la véritable religion qui a été révélée par Dieu à Abraham, les juifs ont faits. Puis, les chrétiens l'ont déporté et Mahomet, Muhammad, retourne à la véritable tradition de la révélation divine à Abraham qui est la seule religion vraie. Toutes les autres religions monothéistes étant des perversions de ce seul et unique véritable message de Dieu à l'humanité.